Bonjour, bienvenue au Clé du Leadership. Le sujet d'aujourd'hui est le brainstorming. Le brainstorming est un concept anglo-saxon qui signifie capacité collective de création d'idées nouvelles. Le brainstorming est un outil de management des idées qui permet de rassembler l'ensemble des idées d'un groupe de collaborateurs qui travaillent sur des disciplines et des métiers qui sont différentes. Alors, à travers des réunions de brainstorming, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, que ce soit des cadres supérieurs, des managers, des cadres d'exécution ou même des agents de maîtrise, vont faire une confrontation dans le cadre de ces réunions pour un échange d'idées. L'échange d'idées permettra de faire une consolidation d'idées, ce qu'on appelle un nuage des idées, et cela permettra de mettre à plat l'ensemble des idées envisageables pour effectuer une innovation. Elle peut être une innovation incrémentale qui permet d'opérer des modifications sur des biens et des services de l'entreprise, ou une innovation disruptive qui va carrément rompre avec une solution existante et proposer une innovation 100% nouvelle et qui va, en quelque sorte, bousculer tout un marché. Cela permet aussi de résoudre des problématiques en confrontant les gens du métier avec les gens de tout ce qui est support, ressources, et dans le cadre de ces réunions de brainstorming. Et donc, on va essayer de consolider l'ensemble des idées pour construire ce qu'on appelle une arborescence des idées afin de parvenir à raffiner et à déterminer, à travers un filtrage d'idées, l'idée émergente ou l'idée maîtresse qui va permettre de résoudre une problématique donnée. Alors, quand on est, par exemple, dans une entreprise qui travaille sur tout ce qui est big data, et donc pour l'extraction des données, il faut qu'on ait des gens, des statisticiens, des chercheurs en études, en enquête, avec des gens des systèmes d'information qui s'occupent de la gestion des bases de données et des systèmes informatiques. Et donc, en associant les deux dans des réunions de brainstorming, cela permettra de mettre à plat la problématique et de voir toutes les solutions envisageables et d'opérer une créativité carrément sur le problème afin de parvenir à déterminer l'idée émergente qui permettra de résoudre le problème. Merci pour votre attention. À très bientôt.